Yannis, en plus, je te vois rentrer, tu as l'air tellement serein, c'est un truc de fou, tu amènes la sérénité sur ce plateau, tu pourrais être ma thalasso, tu vois. Franchement, combien de cambriolages vous avez commis ? À mon époque, une cinquantaine. Ah oui, quand même, en époque, oui. C'était au début. Voilà, c'est ça, oui. On en parlera peut-être plus tard, mais je ne me suis pas arrêté là, malheureusement. Ah oui, on peut en parler tout de suite. Vous avez commis d'autres faits ? Oui, parce qu'après, j'ai été plus loin, j'ai été jusqu'au vol à m'armée. Mais ça a été une escalade de délinquance, donc forcément... Ça a duré combien de temps, cette escalade ? De 15 ans jusqu'à 24 ans. Non, 14 ans, première incarcération à 15 ans. C'est ça, un mois ferme ? Un mois ferme à 15 ans, mais... Pour cambriolage, oui. Oui, pour cambriolage, mais c'est le plus tard qui a été beaucoup plus lourd et conséquent. Sept mois ferme, plus 36 mois avec sursis, vous avez fait combien ? Sept mois, vous avez fait... Sept mois ferme, je suis sorti en provisoire pour des vols à m'armée, j'en cours une peine de 20 ans. Et après, j'ai été condamné à 36 mois de sursis parce que je m'étais réinséré totalement dans la société. Ah ouais, et donc, vous, c'est une belle réinsertion parce qu'ils ne se sont pas trompés. Derrière, c'est ça, derrière la deuxième incarcération, vous sortez, vous avez donc 25 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Quand je suis rentré la première fois en prison, j'avais 15 ans, c'était les colonies de vacances avec mes amis. Bon, bref, je n'avais vraiment pas envie de changer. Et pour moi, l'issue pour me sortir de ma misère, de ma précarité, parce que c'est le fond de l'histoire, c'est que je ne me suis pas mis en mode voleur du jour au lendemain. Je vivais dans la misère. J'étais abandonné par mes parents, maltraité par une belle-mère, il n'y avait rien à la maison. Donc, je vivais une forme d'injustice quand je voyais des gens qui avaient de l'argent, que moi, je faisais les poubelles pour manger. Ça me dérangeait et j'ai commencé à voler, pas parce que j'étais méchant, mais par nécessité, même si ce n'est pas une excuse. Et donc, à 15 ans, quand je rentre en prison, pour moi, pour me donner un semblant de vie, c'est la voie de la délinquance. Donc, j'ai poursuivi le cursus, c'est cambriolage, je deviens dealer, après, je deviens braqueur. Et quand je suis en prison, là, je ne suis pas tout seul, puisque j'ai ma conjointe qui est enceinte, qui vient me voir avec mes deux enfants. Elle ne vient pas me voir comme ça, parce que j'en cours une peine de 20 ans, là, je suis tout seul, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne. Et elle va me partager le message de l'Évangile. Et ça va m'interpeller. Je sais que vous passez Chosène, vous avez passé Chosène. Moi, j'ai eu un parloir avec Christ dans ma cellule, et c'est ce qui va être déterminant pour le restant de ma vie, jusqu'à ce que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire... Alors, justement, l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, vous avez décidé de devenir pasteur. Alors, je suis pasteur, mais je ne suis pas que pasteur. Je suis aussi intervenant en prison, parce que la prison, finalement, elle n'est jamais sortie de moi. Il faut dire que mon frère aussi a connu 19 fois la prison, il s'est fait assassiner. Donc, forcément, il y a un lien direct avec ce que je pense, de ce que vivent les gens qui sont derrière les barreaux. Donc, j'interviens aussi dans les prisons pour mineurs, les prisons pour adultes en France et à l'étranger, où je fais des audits, des ateliers, etc. Je suis également écrivain, je suis également formateur, je fais des formations. Voilà. Un peu de tout.